Je veux rentrer ce drone, il est hors de question de le laisser dans cet état dehors. Purée de saloperie de... Hmm... Magnifique. Oh je suis tellement fier de ce coup là, magnifique. Salut tout le monde, c'est Le Jereux, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Crying Sons. Oh yeah, on n'est pas morts la dernière fois, c'est jour de fête quoi, youhou ! Euh... Nous avons 4 escadrons, c'est juste le luxe, voilà, le luxe total. Niveau arme on est un petit peu léger et surtout niveau coq, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment... euh... Craignos. Mais bon, on va faire avec. Euh... Nous avons déjà complètement poncé ce petit secteur, donc il faut sauter. La question c'est où est-ce qu'on va ? J'ai absolument pas regardé avant de lancer, donc je vais faire ça avec vous. Euh... Là on a 4 rencontres, une opération au sol qui peut être intéressante. Cryo-capsule éjectée, je vais pas forcément y aller parce que j'ai déjà 5 officiers. J'ai pas envie d'en jeter, hein. Donc ce serait plus du côté de la base militaire secrète. Là on a une épave de vaisseau de guerre, ça peut être très intéressant aussi. Avec encore une balise marchande, pourquoi pas ? Et après ça nous laisse le choix entre là, une débris de tourelle pour choper une arme éventuellement. Pourquoi pas ? Là on sait pas encore, c'est trop loin, etc. Bon, de toute façon, voilà, on va pas se mentir. Base militaire secrète, même si ça a l'air dangereux, c'est trop tentant. Ah mais c'est là où je suis, que je suis con. Bon bah alors y'a pas de débat de toute façon, j'ai pas le choix. Tout ça pour ça, bravo. Bienvenue sur la chaîne d'un vrai professionnel du gaming. Qu'est-ce qui nous veut se faire ailleurs ? Un vaisseau de guerre fait ailleurs, oui bah je sais, j'ai des yeux, merci. Oh, du matos flambant neuf. Je vais pouvoir prendre ma retraite après l'avoir mis en pièce. Oui c'est ça, tu vas voir ta retraite. Qu'est-ce que tu nous sors ? Un chasseur Mark II, un drone broyeur et un petit drone nitro évidemment, parce que ça casse les pieds et c'est rigolo. Cannon flac niveau 1, ça, ça devrait pas trop me pourrir la vie. Moi j'ai mon nitro niveau 3, qu'il faut toujours qu'il soit abîmé, parce que pour le moment il est flambant neuf et ça ne me sert à rien. Mais je vais pas sortir de frégate, ça serait couillon. Est-ce qu'on essaye carrément l'Artemis ? Allez, pourquoi pas. Franchement pourquoi pas, au point où on en est, allons-y. On va essayer de squatter au maximum le champ d'astéroïdes. Et on va bien voir ce que ça donne. Et puis toi, pour le moment, tu vas venir là. Alors, mes amis, vous allez pas du tout là où je pensais que vous iriez et ça m'agace. Ouais, si tu pouvais me tirer là-dessus, ce serait vraiment génial. Pas besoin de s'approcher plus que de raison. Toi, tu vas venir là me bloquer celui-ci. Génial ! Et il s'est fait piner la gueule en 3 secondes. L'arme est prête à faire feu. Eh bien, qu'est-ce qu'elle attend l'arme ? Tiens, boum. Oh, oh ! J'avais pas vu. Il y a du renfort qui va arriver. Effectivement, j'avais pas vu ce détail. Ça pique. Ça pique, ça pique. C'est dans 13 secondes, les renforts ennemis. Ça, ça marche. Ça, ça marche beaucoup moins, en revanche. Je veux pas le reperdre, mais je pense que c'est foutu, là. Parce que quand bien même... Ouais, c'est foutu. Dommage ! J'aurais bien aimé la sauver, cette connerie de croiseur. Ah oui, là, j'ai perdu mes deux drones nano. Ça me fait beaucoup moins rigoler. Beaucoup, beaucoup moins. Saloperie de drones nano de mes deux. Qu'est-ce qui comprend pas le jeu dans Laisse mes barres de coque tranquille, nom de dieu. J'aimerais bien... Allez, dépêche, dépêche. Je viens de le réparer. C'est pas pour le voir péter encore. Qu'est-ce qui va me sortir ? Du chasseur. Ce coup-ci, on sort la frégate. Génial. On les a chopés là où il fallait. Allez, on sort aussi du chasseur. Et d'ailleurs, on va lui bombarder la gueule sans lui demander l'après-remission. L'après-remission, tout à fait. Je prononce comme je veux, d'abord. On est dans un pays libre, il paraît. Et boum, le canon flaque. Allez, sois pas timide. Avance. Toi aussi. Il a plus de renforts de toute façon. Donc, ça va être la belle vie. Voilà, j'ai mis... Oh, j'ai gagné un officier. Mais je veux du scrap, moi. Pas un officier. Donc, j'ai gagné celui-là. Qu'est-ce qu'il fait ? Ajoute un bouclier d'absorption toutes les 15 secondes au premier système sans bouclier. Mais c'est encore un espion. Je vais faire collection des espions ? Sérieusement ? Regardez. Donc, il a discussion et l'œil, là. Discussion, l'œil. Discussion, l'œil. Vitesse des escadrons, je touche pas. DPS des escadrons, je touche pas. Celui-là, j'en veux pas. Voilà. Désolé, mais ça m'intéresse pas. Merci, et à la prochaine. Que deux de Néo-Haine. Oh, la vache. Et franchement, le... Le jeu ne me facilite pas la tâche aujourd'hui. Vraiment pas. Allez, on va faire une mission au sol. Avec un peu de chance, on récupérera de la ferraille. Des conteneurs ferrailleurs droit devant, monsieur. Allez les inspecter, capitaine, sur le champ. Tout de suite, monsieur. Je croise les doigts pour qu'il reste une de ces saloperies à bord, histoire de me défouler un peu. L'envie de tuer des ferrailleurs du capitaine ne connaît vraiment aucune limite. Vous avez vu ça ? Acteur Studio. Dommage, monsieur. Il n'y a rien à l'intérieur des conteneurs. Pas non plus de ferrailleurs à éliminer. Le capitaine est de mauvaise humeur. Je plains son voisin de table à la cantine aujourd'hui. Bien, bien, bien. Tâchons de trouver quelque chose. Créature volante mutante. Ça a l'air fâcheux. Il n'y en a que deux qui reviendront forcément en vie. Shania Shaw ou Karl P. Hopper. Entre 0 et 8, ramène que 0,24. Alors que là, 79 à 100%. On a trouvé le candidat idéal. Allez, salut. J'espère que ça va bien se passer. Que ça ne va pas foirer au dernier moment. Deux morts dès le début. Ça fait plaisir, merci. Ferraille. Ferraille. Ok. Je suis inquiet. Très inquiet. Mais ça m'embête d'en abandonner trois. Je tente le tout pour le tout. Épave de vaisseau de guerre. Rien trouvé. Vous êtes vraiment une bande de bons à rien. Vous le savez, ça. Débris de tourelle. Allez, je prends. Franchement, à ce stade-là, de toute façon, tout me va. J'ai un dock d'armes vide depuis je ne sais pas combien de temps. Ça me fera au moins une arme de plus pour emmerder l'ennemi. Ce sera toujours ça de pris. Franchement. Ça m'a coûté cher en soldat, mais ça aurait pu être pire. Ça aurait pu foirer d'un bout à l'autre. Et à vrai dire, oui, je vais forcément aller là. Oui, je sais. Ça me coûtait du scrap. Ah, un vaisseau de guerre pirate, monsieur. Et son radar est inactif. Nous avons l'avantage. On va le prendre en embuscade, évidemment. Attends, c'est un gros portefeuille volant à côté du magasin. Si c'était des pirates bienveillants, monsieur. Des pirates bienveillants ? Vous êtes sans doute l'officier radar le plus naïf avec lequel j'ai travaillé. Des pirates bienveillants. Eh bien, ça va être des victimes bienveillantes. Et puis voilà. Pluie de météorites. Chaque météorite inflige 25 points de dégâts, peut toucher les vaisseaux de guerre. Fait chier. Ce qu'il y a de cool, c'est que mes armes sont déjà déployées. Ça, c'est vraiment cool. Drone, drone. Et frégate. Donc, dans ce cas-là, moi, je veux... J'oublie tout le temps leurs signes. Enfin, franchement, leurs symboles, ils ne sont pas clairs, je trouve. Vraiment pas clairs. Frégate, c'est les trois petits points, d'accord. Très bien. Il a du drone, donc il faudrait que je déploie surtout du chasseur. Ce qui me remerde, c'est que je n'ai qu'un seul escadron de chasseur. Alors ça, si je pouvais y remédier, ça serait une très grande idée. On va sortir le nitro. Ouais. Ouais, c'est pareil. Et ils ont des renforts en approche. Frégate et drone. Dans cinq secondes. Ça, en revanche, ça me plaît beaucoup moins. Je n'avais pas fait attention. Moi, je vais y aller. Allez. Franchement. On se lance. Toi, tu vas prendre ça dans les armes. Et ça dans les armes. Voilà. Ça fait plaisir, hein. La moitié de la barre de vie qui fout le camp dès le début. Ah ouais, c'est bon, ça. Très bien. La frégate, là, elle ne va vraiment pas faire long feu. C'est parfait. Il nous faut du chasseur en renfort, ici. Et là, du drone en renfort. Mes frégates, je vais les rentrer. Et mes chasseurs, également. Ah bah, mes frégates, elles ont pété avant même d'avoir eu le temps. C'est dommage. Au revoir, le système d'armes. On va attendre gentiment qu'il recharge. Boum. Ouais, bien. Et en prime, il va se prendre une météorite dessus. C'est parfait. Vraiment parfait. On attend que la météorite arrive. En attendant, surtout, il ne faut pas glander. On va déployer d'autres petites choses. Oui, du drone Mark One, ça suffira amplement. Chasseurs et frégates qui vont arriver par là. Très bien. On va se placer comme ça. C'est du nano, d'ailleurs. On sait très bien que ce soit du nano. Il va attendre juste ici. Toi, tu vas arrêter de glander. Combien tu proposes ? 33 et 1 néo-en. J'en veux plus. Voilà. Bombe plasma Mark One. Mais je l'ai déjà. Oh, j'aurais peut-être dû accepter. J'aurais peut-être dû accepter. C'est dommage. Vous savez quoi, déjà ? Déploiement rapide, non, surtout pas. Ça, limite, ça peut être intéressant, mais c'est trop rare. Je vais vendre une de mes deux bombes plasma, parce que je ne vais pas faire collection non plus. Chasseur Gorgon avec Staz, ça ne m'intéresse pas. Chasseur Minotaur. Ah oui, c'est celui qui cogne fort s'il avance tout droit. L'accélère pendant un déplacement rectiligne influe jusqu'à 25 points de dégâts à l'impact en fonction de la vitesse. Je suis assez sceptique sur ce truc. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'il me faut absolument au moins un néo-en, il me semble. Ou un deux. Je fais n'importe quoi, ce n'est pas le bon bouton. Il me faut au moins deux néo-en, et j'aimerais bien réparer certains escadrons. Au hasard, les chasseurs, dont j'ai cruellement besoin. Je crois que j'ai un drone Mark III. Là, j'ai du nano à réparer éventuellement, oui. Why not ? Mark III nano aussi, ouais, je les aime bien ceux-là, ils sont quand même drôlement pratiques. Et puis, frégate, j'en ai qu'un modèle pour le moment, donc on ne peut pas vraiment se permettre. Et je n'ai pas acheté mes barres de coque, parce que je suis le roi des débiles rousses. Ça fait plaisir à voir, franchement. Cet abruti qui répète sans cesse les mêmes conneries, encore et encore, vraiment, je m'aime. Wouh, gros machin. C'est une sorte de station, monsieur. Merci, Einstein. Vous ne pouvez pas nous laisser crever en paix, hein, Limpé ? Quel est cet endroit, Ferreur ? C'est un hospice pour Ferreur. Nos camarades prennent notre ferraille et nous laissent ici lorsque nos tumeurs deviennent trop grosses. Souvent vers 25 ou 26 ans. Mais je connais un gars, Skurkj, qui a vécu ici jusqu'à 33 ans. Bon vieux Skurkj. Bon allez, dégagez maintenant, Limpé. Allons-nous attaquer cette station de ferrailleur, monsieur ? Je n'envoie pas l'intérêt, capitaine, non. Nous continuons. On ne peut pas la dégommer et récupérer la ferraille, non ? Genre en mode sans pitié. Tu te ramollis, amiral. Tu te ramollis. Je vais avoir le temps de sauter là, avant d'aller là, je pense. Et c'est préférable, à mon avis, d'essayer de capitaliser un maximum avant de se pointer chez mer. Mais il ne va pas falloir se retrouver à sec, sinon on va le payer cher. C'est un vaisseau de transport civil, monsieur. Par pitié, n'attaquez pas. C'est un vaisseau impérial, capitaine. Si vous soutenez l'Empire, nous sommes du même côté. Oh, c'est notre cas, je vous l'assure. L'Empire a toujours été bon envers nous. Plus que bon, même. Hum hum, toi tu vas voir me piquer du carburant, pas vrai ? Vous allez quelque part, capitaine ? On essaye. Notre planète, qui est toute proche, a été attaquée par des ferrailleurs. Des créatures affreuses, dépravées et cruelles. Nous avons réussi à nous enfuir par chance. Nous sommes maintenant à la recherche d'un nouveau foyer. Ah oui, c'est l'autre là qui veut aller quelque part. N'importe où, même une planète décharge. Ouais, bah écoute, bonne chance, mec. J'ai pas de néo-haine pour toi. Merci, amiral. Nous souhaitons également une traversée sans encombre. Dernière chose, je vous conseille de ne pas traîner ici. Nous avons croisé un vaisseau rempli de ces monstres. Par chance, ils ne nous ont pas vus. Allez, siphonne mon vieux. C'est... C'est compliqué, là. Si on se fait rattraper, c'est vraiment la merde. De toute façon, je n'ai même pas assez de ferraille pour en acheter s'il y avait un magasin. Donc, foutu pour foutu. Allons-y. Un vaisseau de guerre de l'église. Et il est prêt à tirer. Ah bah génial ! Une embuscade. Ça fait tellement plaisir. Qu'est-ce qui nous déballe ? De la frégate. Ou de la grosse frégate, d'ailleurs. Mark III. Une gorgone. Et du chasseur Mark II. Mon atirail, il commence un petit peu à faire tout pourri à côté. Mes nanos vont être super utiles avec tous ces gros astéroïdes. Il ne peut pas m'attaquer par là. Il est obligé de passer ici, ou ici, ou là. Je ne vais peut-être même pas utiliser tous mes nitros dès le début, parce qu'il a 16 escadrons quand même. Qu'est-ce qu'il a comme flingue ? Générateur de champ Tesla Mark II. C'est l'arme idéale pour une carte comme celle-ci. C'est... Ouais. On va voir. On va voir comment on arrive à s'en sortir. On va être celle-là. On va se mettre peut-être plus... C'est celui-là, non. Mark III, nitro. Du nitro par là. Le croiseur va attendre gentiment à l'intérieur, je pense. Ah bah il ne va pas en laisser le choix, de toute façon, il va le déployer. Je crois qu'il n'y a que lui qui n'est pas déployé ici. Ouais, ouais. Du nitro là. Du nano ici. Je vais même me foutre là. Iiiiih. Ça ne me plaît pas beaucoup. Du tout. Toi, tu fonces sur celui-là pour lui péter la gueule. Il faut qu'il bouge celui-là, absolument. Voilà. C'est mon unité qui est là-dedans ou je rêve ? Non, c'est l'astéroïde. D'accord. Ce n'est pas toujours ultra lisible. C'est le seul reproche que je ferai à ce jeu. C'est que par moment, l'action est complètement illisible parce qu'on ne peut pas zoomer et parce qu'il y a beaucoup d'effets de lumière qui se ressemblent au final. On a dégommé trois escadrons et il va avoir 26 renforts. Non, deux renforts. J'ai eu peur. J'ai eu peur. Je me suis dit. Faxi, au secours ! Elle est déjà rapiécée de toute façon donc ça ne sert à rien de la rentrer. Lui, par contre, ça peut être utile de le rentrer. Boum. Et boum. Et toi, de ton côté, tu vas nous sortir... On verra bien. Quand ce sera nécessaire. Mon drone nitro, pour le moment, il glandouille et ça ne me plaît pas. Très bien. Très, très bien. Il est temps de lui bombarder la gueule. Et puis méchamment, quoi. Bam ! Voilà. Ça, ça ne me plaît pas. Ça a l'air bien vilain. Il ne fait pas staz ? Si, il fait staz. Bam 2, 40, 30. Je ne suis pas encore bien décidé sur ce que je vais faire mais à mon avis, ce nano doit aller là, ce nitro ici. Je vais probablement garder mes tirs. L'empaleur, il ne me plaît pas. L'empaleur, il ne me plaît pas. À mon avis, il va tirer de loin. Voilà. C'est plus prudent, je pense. Et ça non plus, ça ne plaît pas du tout. C'est intéressant. Ça change vraiment de ce qu'on fait d'habitude sur les combats spatiaux dans ce jeu. Je trouve ça plutôt agréable, d'ailleurs. D'avoir vraiment une vraie dimension de terrain, quoi. Ils ne sont que deux, on est d'accord. Donc, a priori. Il n'y a rien de faire un truc comme ça. Toi, il faut absolument que tu te casses, l'ami. Il commence à me péter les noyaux avec ses attaques continuelles. Très bien. Il va bientôt tirer, donc on ne va pas partir tout de suite. Toi, tu vas te cacher là-dedans. Et toi, je ne voulais pas te sélectionner en même temps, mais tant pis. D'accord, c'est pour toi. Allez, on se corse. Il ne sort que du gros balèze. C'est marrant. Il ne doit avoir que ça en stock. Il a encore beaucoup, beaucoup d'escadrons. C'est assez casse-pieds. 2 3 6 7 8 9 8 10 10 J'avais pas fait gaffe qu'en fait On a les raccourcis clavier Depuis je sais pas combien de temps je joue 100 Et en fait c'est super pratique Merci au revoir Bouge Bouge l'ami bouge Bah voilà Quand on veut Quand on fait un petit effort de rien du tout Par contre me donne pas de néo-haine Surtout Je te sens pas obligé Aïe 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 Et j'ai même pas les 100 nécessaires Pour faire une barre de coq en plus Donc c'est vraiment 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 chiant Est-ce que je vais être obligé de faire ça C'est vraiment Vraiment ce que je voulais pas faire Donc il y a un combat gratos Où je pourrais pas choper de De ferraille La piste était bonne pour une fois Maintenant on va réduire votre joli vaisseau en viette Terminaire va être trop contente Elle nous laissera peut-être drainer une de ces tumeurs nous-mêmes Charmant 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 Oh un ferrailleur qui sort pas du drone d'anneau Intéressant Intéressant Bon il en sortira certainement ensuite Enfin qui sort pas du drone nitro pardon Sans arrêt Mais effectivement il en sortira forcément plus tard En occupant ce point et ce point on peut complètement protéger notre vaisseau Et on pourrait faire pareil en se déployant un peu plus loin Et c'est exactement D'ailleurs Ce que nous allons faire C'est plutôt intéressant d'avoir 4 escadrons Je trouve ça pas dégueulasse 3 ici Et 4 là Bientôt S'il se faut il aura même pas le temps d'approcher Génial Le nitro Il faut qu'il soit là surtout Oui C'est ça Fais le tour mon lapin Fais le tour Non On va venir te chercher C'est pas grave On va t'attendre là Tu vois Viens Il a quoi après ? Du nitro mark 3 Juste une de nitro mark 3 Très bien C'est fâcheux Mais on va faire avec Quoique Est-ce qu'on tirerait pas dessus directement ? Non Non On va Combien il fait de dégâts lui ? 20 Et 15 Ça fait 35 On pourrait carrément le dégommer de là-bas Je pense certain que ce soit bien utile en même temps Ça c'est parfait Non Tu restes touté toi Pour le moment Il est hors de question de bouger Nous devons J'aime bien quand mes troupes m'écoutent Franchement je trouve ça super Oh l'enfoiré Saloparde Je veux rentrer ce drone Il est hors de question de le laisser dans cet état dehors Purée de saloperie Hum Magnifique Oh je suis tellement fier de ce coup là Magnifique 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 Oui le gars se jette des fleurs en boucle Mais écoutez voilà Je Quand on réussit une superbe manœuvre Il faut être content de soi C'est tout Toi tu vas me dégommer celui-ci Ils sont bloqués tous les deux Ce qui fait que les renforts peuvent aller Cogner sur le vaisseau C'est génial On va débloquer Une autre unité Visiblement il nous sort du chasseur Est-ce qu'on sortirait pas du chasseur nous aussi ? Il fait son malin Allez On va donner un coup de main Les armes sont prêtes à faire feu On s'en prive pas Euh Boum Trop cher d'y aller On l'a échappé belle On l'a vraiment échappé belle cette fois Qu'est-ce que c'est Ah merde c'est du nitro J'en veux pas J'en veux pas J'en veux pas Il va m'abîmer Un de mes escadrons C'est sûr Il va me bousiller mes chasseurs Dommage J'aurais bien voulu rester intact On n'a gagné qu'une seule pauvre Minable unité de Néo-N Je suis dégoûté Allez Sautons 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 Bon maintenant j'ai beaucoup moins de choix En termes de trajet Parce que j'ai réussi à les retarder Que vers cet endroit Très bien De toute façon Puisqu'on n'a pas le choix On y va Qu'est-ce que c'est que ça Un vaisseau civil A douze heures Un vaisseau impérial Je n'aurais jamais cru Être aussi content De voir des gens comme vous Nous sommes un groupe de prisonniers On s'est évadé En construisant ce raffio rudimentaire Les prisonniers de l'Empire Capitaine Vous avez de la chance Que je n'ai pas ouvert le feu Ouais on est chanceux C'est le mot Oui on le connait Écoutez Nous savons que nous ne pourrions Jamais vous battre Nous connaissons l'emplacement D'une arme de ferrailleur Sans surveillance Elle est à vous A une condition Donnez-nous du néo-haine Alors On n'a pas de néo-haine Puis surtout deux Non merci Soit on refuse On les laisse partir Soit on demande Tiens On est curieux Dites-moi quel crime impériau Avez-vous commis Cela pourra influencer Ma décision Nous n'avons commis aucun crime Amiral Notre raffio est rempli D'hommes et de femmes innocents Chacun de nous A été emprisonné à tort Bah voyons C'est ce que disent Tous les prisonniers impériaux Que décidez-vous Marché conclu ? Essayons ça Vous savez quoi ? Désolé capitaine Mais je ne passe pas De marché avec des fugitifs Rendez-vous immédiatement Ou subissez les conséquences Comment ? Ne dites pas que vous croyez Encore aux lois impériales Alors que toutes les machines Sont désactivées Oh j'y crois encore J'y crois parce que c'est moi Qui les fait respecter J'ai de la peine pour vous Amiral Vous vivez dans un monde imaginaire Écoutez Je me rends C'est plus raisonnable De plus Être libre dans une galaxie Dans une galaxie agonisante N'est pas vraiment On idée de la liberté On préfère nettement Les repas chauds Et les lits de vos cellules Qu'en est-il de l'arme ? L'arme ? C'est marrant J'ai oublié où elle se trouve Ce qui est parfaitement stupide l'ami Parce que Quand mon vaisseau se fera détruire Tu te feras détruire aussi Oh la vache Mais c'est pas possible D'être Maudit comme ça On est obligé d'aller là On est obligé d'aller là Pour récupérer un peu de carburant Le capitaine Lee Est en ligne monsieur Monsieur J'espère que ça ne vous dérangera pas Mais j'ai demandé A la recherche et développement De mettre au point Un programme d'entraînement Neuro-virtuel pour commando Oui alors Je connais le truc Le problème c'est que J'ai pas du tout envie De risquer de perdre des soldats D'un autre côté Qu'est-ce que vous en dites C'est 50-50 Allez je me sens chanceux Le programme s'est avéré être un échec Et merde Je crois que notre technologie Était légèrement trop intense Les recrues n'avaient plus La faculté de discerner le virtuel du réel Et ils ont perdu la raison Je me suis connecté moi aussi Le verre à ordures N'était pas aussi effrayant Qu'en vrai Il faut croire que ces recrues N'étaient pas faites pour ça Peu d'entre nous le sont Oh le fumier Mais c'est pas le moment De m'enlever du Je l'aurais bien acheté celui-là Et celui-là aussi quoi Si j'avais du fric Bon bah les amis Je pense que je vais en rester là Parce que ça fait un bon moment Que je tourne J'espère que cet épisode vous a plu La prochaine fois On continue On va essayer d'aller le plus loin possible Et avec un peu de chance De zigouiller Le chef Du secteur N'oubliez pas de laisser Un pouce bleu De vous abonner Si c'est pas déjà fait Et d'appuyer sur la petite cloche Pour avoir les notifications A chaque fois Qu'il y a une nouvelle vidéo Sur la chaîne Je vous dis à la prochaine Et bonjour chez vous